Musique Jean-Claude Dimer, troisième tome de votre staga, alors je vous laisse la prononcer. Alors, L'Orthus Eliciarum, manuscrit le plus célèbre d'Alsace du XIIe siècle qui, paraît-il, je dis paraît-il, puisque c'est le thème de mes livres, paraît-il donc, a disparu lors du bombardement de Strasbourg en 1870. Alors, vous en êtes à votre troisième tome, les deux premiers ont un très très bien marché, vous avez fait beaucoup de ventes. Il y a une vraie demande sur ce thème à Jassien, quasiment. J'ai eu la chance de sortir un premier tome en 2010, qui a eu sa petite notoriété, puisque c'était prévu pour la famille et les copains. Et il se trouve que la presse a appelé ça le Da Vinci Code à l'Alsacienne. Alors, juste pour préciser, ça vient d'où ce Da Vinci Code à l'Alsacienne ? Dans mon livre, il y a des ingrédients qui font certainement que l'auteur de l'article du journal a comparé ça au Da Vinci Code, à savoir un peu d'ésotérisme, un peu d'érotisme, un peu de fiction, un peu de réalité. On mélange le tout, on sert comme une bonne soupe, ça prend ou ça ne prend pas. J'ai eu la chance que ça prenne, et bien, puisqu'au bout de ces quatre ans, j'en suis à l'heure actuelle sur le département du Bas-Rhin et quelques magasins dans le Haut-Rhin à 8000 exemplaires. Ce qui est une réussite, je peux le dire, puisque le professionnel de l'édition l'a constaté lui-même sur une antenne de télé. Alors, ce troisième tome se déroule en 2015. Pour le millénaire de la cathédrale de Strasbourg, dites-nous un peu plus. Bien entendu, il fallait rester dans l'actualité. Nous allons frêter le millénaire des fondations de la cathédrale. Donc, j'ai inventé une nouvelle crypte dans cette fameuse cathédrale, où il va se passer, bien entendu, plein de choses, où on retrouvera mes héros du tome 1, naturellement. Et tout ça va évoluer autour de cette crypte. Et comme ça, on sera dans l'actualité pendant toute l'année 2015. Évident, docteur Watson. Il y a quand même derrière tout ça trois années de recherche. Il y a énormément de travail à ce niveau-là, où je vérifie constamment que ce que je dis, et qui est vrai, qui est vérifiable, le soit. Et à côté de ça, je rajoute ma fiction. Ça, c'est ma liberté d'auteur. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fin de compte, et moi qui ai travaillé dans la publicité, je le sais d'autant mieux qu'un autre, la meilleure publicité, c'est votre lecteur. C'est lui qui va dire le lundi matin, quand il retourne au boulot, « Là, j'ai passé un bon week-end. » Avec ce bouquin, tu ne vas pas t'ennuyer. C'est lui qui va me faire ma pub. Et c'est d'ailleurs la réflexion que me font beaucoup de gens qui viennent au salon. Et croyez-moi, ça, c'est gratifiant. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça vous booste. Ça vous donne ce pep, ce qu'il faut. Vous savez, un bouquin, c'est des heures et des heures que vous passez devant votre machine. C'est plaisant, bien entendu, puisque j'ai la liberté de créer mon monde. Mon tome 2, par exemple, se passe au Moyen-Âge. J'ai naturellement énormément travaillé sur le Moyen-Âge. Et j'ai trouvé mes personnages, à savoir un chevalier. Je n'invente rien, là, ça, c'est classique. Un chevalier, un moine et un écuyé qui vont apporter un message de Hildegard von Bingen, une célèbre abbesse allemande qui n'est pas très connue en France, mais très, très connue en Allemagne, puisqu'il existe des centres de Thalasso, Hildegard von Bingen, la médecine traditionnelle, etc. Et donc, ils vont apporter un message à Hérad de Landsberg, au Wengourg. Et là, je me suis régalé, je me suis amusé. Mais figurez-vous que très peu de gens savent qu'en Alsace, il y a un mont Saint-Michel. Comment est-ce que c'est reçu par votre lecteur ? C'est là que tout se passe. Il y a des moments, ce soir, quand je vais sortir du salon, je suis presque certain que je vais prendre l'un des tomes, le 1, le 2, peu importe. Et je vais me dire, mais à quel pas j'ai parlé de ça ? Parce que la personne va le recevoir d'une autre manière que vous l'exprimez, tout simplement. Vous savez, on vit dans un monde imaginaire, quand on est écrivain, on vit dans son petit monde à soi.